1, 2, 3, 4, 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! 1, 3, 4, 5 ! 1, 3, 4, 5 ! Entre drame pur et dur avec ici une petite pointe de thriller et avec la même pêche une bonne dose d'humour dynamitant les codes du genre. Seongun fait de son film une vraie critique de son pays ainsi que de la manière avec laquelle la politique a tendance à gérer un être humain lorsque celui-ci se trouve au niveau d'un conflit mettant le gouvernement et ses infrastructures économiques et bancaires donnant lieu à une oeuvre proche de la satire et dénonçant ouvertement les pratiques en place. On ressort du film avec la sensation que le cinéaste montre bien plus qu'un simple personnage perdu au milieu d'un amoncellement de gravats, mais bien coincé au milieu d'une procédure économique et politique dont il est à la fois un empêchement pour le gouvernement et un symbole de lutte pour un pays qui ne lui prête finalement qu'une faible attention. C'est assez drôle de voir que le film se résume entièrement à la portée de son message humaniste, montrant à la fois de manière frontale, cynique et critique que comme l'a dit un grand auteur un jour, l'enfer, c'est les autres. C'est terrible de voir que le message satirique du film devient finalement, au fil de son déroulé, un pamphlet pour le besoin de l'homme de comprendre avant tout pourquoi il se doit d'essayer le plus possible de regarder l'autre, non pas comme un ennemi, mais bien au contraire comme un maillon essentiel de la chaîne planétaire qu'est l'humanité. En cela, le film impressionne et démontre un vrai besoin de la part de Seongoon d'imposer un message avant de convaincre avec son film, comme s'il cherchait avant tout à faire de son oeuvre une nécessité de compréhension pour son prochain sur le besoin de cerner l'autre avant de le juger et de peut-être le condamner. Vous l'aurez compris, donc foncez voir le film Tunnel. C'est un brillant thriller politique, un film anxiogène et idéaliste qui étonne par sa capacité à nous rappeler de manière frontale que si l'on veut survivre, il faut avant tout être capable d'aider son prochain et non de le laisser périr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada